8 Proverbes Thème, pain 1. Avril froid donne pain et vin. Avril doux, quand il tourne, est le pire de tous. Proverbes l'eau est garonnais Ce proverbe l'eau est garonnais fait référence aux conditions météorologiques du mois d'avril et à leur impact sur les récoltes agricoles, en particulier sur la production de pain et de vin. En résumé, ce proverbe indique que lorsqu'avril est froid, cela peut être bénéfique pour la production de pain et de vin, car les cultures peuvent se développer de manière plus saine. En revanche, s'il fait doux en avril et que le temps se gâte par la suite, cela peut être préjudiciable aux récoltes, ce qui en fait le pire scénario pour les agriculteurs. En somme, ce proverbe souligne l'importance des conditions météorologiques au mois d'avril pour les récoltes futures, en mettant en avant les conséquences positives d'un temps froid et les conséquences négatives d'un temps doux suivi de mauvais temps. 2. Changement de corbillon, appétit de pain béni Proverbe français Ce proverbe français signifie que les gens sont souvent attirés par ce qui est nouveau ou différent. En comparant le changement de corbeille, un récipient, avec l'appétit pour le pain béni, un aliment sacré, le proverbe souligne que les individus ont tendance à être curieux et à rechercher des choses nouvelles ou excitantes. En d'autres termes, il met en avant la propension humaine à être attiré par le changement et la nouveauté. 3. Le pain d'autrui ne rassasie pas le ventre Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que profiter des biens ou des ressources des autres ne peut pas satisfaire nos propres besoins de manière durable. En d'autres termes, il souligne l'importance de travailler dur et de subvenir à nos propres besoins plutôt que de compter sur ce qui appartient à autrui. Cela met en avant la valeur de l'indépendance et de l'autonomie pour atteindre la satisfaction personnelle. 4. Aux pauvres gens, le pain brûle toujours dans le four Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois, aux pauvres gens le pain brûle toujours dans le four, signifie que les personnes les plus démunies ou les plus pauvres ont souvent des difficultés ou des malchances qui les empêchent de bénéficier pleinement des opportunités ou des ressources qui leur sont offertes. Cela souligne la réalité des inégalités sociales et économiques, où les personnes défavorisées rencontrent souvent des obstacles supplémentaires dans leur vie quotidienne. 5. Un morceau de pain le matin vaut mieux que la dot d'une femme Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien signifie que la simplicité et l'essentiel, représentés ici par un morceau de pain le matin, sont souvent plus précieux et satisfaisants que des biens matériels ou des possessions plus ostentatoires, comme la dot d'une femme. Il met en avant la valeur des choses simples et nécessaires de la vie par rapport aux biens matériaux qui peuvent sembler plus importants mais qui ne garantissent pas forcément le bonheur ou la satisfaction. 6. Pain gratuit ne vaut rien Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien, pain gratuit ne vaut rien, signifie que ce qui est obtenu sans effort ou sans travail n'a pas la même valeur que ce qui est gagné avec de la sueur et du travail. En d'autres termes, les choses gratuites ou faciles à obtenir ne sont pas toujours appréciées à leur juste valeur, contrairement à ce qui est acquis avec effort et détermination. Ce proverbe souligne l'importance du travail et de l'effort pour apprécier pleinement les récompenses et les bénéfices. 7. Pâte brune fait bon pain Proverbe provençal Ce proverbe provençal, pâte brune fait bon pain, signifie que la qualité des ingrédients utilisés pour faire le pain influence directement le résultat final. En d'autres termes, si la pâte est de bonne qualité, le pain sera également bon. Il souligne l'importance de choisir des ingrédients de qualité pour obtenir un produit final satisfaisant. 8. Pâte brune fait bon pain Ne ronds ton œuf mollet si ton pain n'est pas prêt Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il ne faut pas agir de manière impulsive ou précipiter avant que les circonstances ne soient favorables ou que les éléments nécessaires ne soient en place. En d'autres termes, il est conseillé d'attendre le bon moment pour agir et ne pas se précipiter avant que tout soit prêt. Cela met en avant l'importance de la patience et de la prudence dans nos actions. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada